Musique Il est donc 9h20, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci d'être ici. Préparez vos combinaisons de plongée, car nous allons explorer en profondeur les principes des conteneurs d'injection de dépendance. Suivons donc Stéphane Hullard pour son talk « Dive in the Dependency Injection Controller ». Stéphane, je te laisse la main. Ok, donc là, c'est les slides qui sont repartagés pour tout le monde. Super. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parler de patterns, de conventions de développement. C'est une présentation qui est quand même une présentation d'introduction. C'est fait pour les débutants, donc on va rentrer en profondeur dans le principe. On ne va pas apprendre des détails très pointus sur certaines implémentations. C'est vraiment autour de ce pattern et de la croix-serre dans vos applications. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise au quotidien, ils utilisent des design patterns ou des patrons de conception en français. En tant que développeur, c'est assez intéressant de les comprendre en profondeur. On va s'intéresser principalement à l'un d'entre eux aujourd'hui, qui est donc le conteneur d'injection de dépendance. Et donc, ce pattern, il permet de créer une grosse usine à objets qu'on va assembler ensuite comme des briques Lego. Aujourd'hui, les frameworks du marché que vous utilisez presque tous au quotidien, j'imagine, comme Symfony, Laravel ou d'autres, sont construits autour de ce conteneur. Je commence par me présenter un petit peu plus précisément. Donc, je suis Stéphane Hula. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. J'aime bien travailler sur des projets legacy, même si on ne travaille pas forcément avec du code toujours très facile à comprendre. Mais ça permet d'accompagner les équipes pour qu'ils puissent le reprendre en main et d'être à l'aise de plus en plus avec leur code. Je suis aussi formateur, principalement autour des outils... Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il est sur la page ? J'ai mon envie qu'il essaye d'installer des mises à jour en même temps. On va reprendre. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air pas mal. Donc, je suis aussi formateur autour des outils et méthodes liées à la qualité logicielle et contributeur autant que je peux, même si ce n'est pas toujours autant que je voudrais, un petit peu sur des projets open source, un petit peu pendant des conférences comme celle-ci pour partager et aussi pour écouter d'autres développeurs en tant qu'indépendant. Je suis un petit peu isolé dans mon coin. Et donc, ça permet vraiment d'élargir ma vision du métier en bénéficiant de l'expertise et du soutien de la communauté. Et ça donne aujourd'hui, je trouve, un atout assez intéressant parce qu'on a vraiment une vision d'ensemble de ce qui peut se passer sur le marché au quotidien. Donc, revenons maintenant à notre pattern. Pourquoi avoir eu l'idée d'ajouter cette usine à objets dans nos applications ? C'est principalement pour limiter la complexité et améliorer la maîtrise du code. Donc, quand on crée des applications complexes, on doit assembler des dizaines d'objets différents qui pourraient être construits. Chaque objet va avoir ses propres règles, ses propres contraintes. Il faut comprendre finement comment l'initialiser. Et donc, quand on définit des dépendances sur un objet grâce à des interfaces, il faut qu'on soit capable aussi d'injecter la bonne implémentation utile au bon moment. On peut avoir plusieurs implémentations utilisées pour la même interface à plusieurs endroits de notre application. Tout ça, ça commence à nous faire sentir la complexité de la construction des objets. Forcément, plus l'application est complexe et plus on va avoir d'objets, on va avoir besoin sûrement d'aide pour contrôler ça correctement. Aussi, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement et potentiellement d'un tas d'autres critères, les applications sont initialisées et construites dynamiquement. Si je suis en environnement de développement, en environnement de production, si je suis en mode command line ou en mode web, tout ça, ça va potentiellement jouer aussi sur l'initialisation de notre application, qu'est-ce qui est utilisé, à quel endroit. Donc, pour pouvoir mieux contrôler ce qui se passe, le contrôleur de la injection de dépendance, il s'est un peu imposé comme un point central de gestion de tout ça. On déclare de manière plus ou moins automatique le processus de création des objets et ensuite, quand on en a besoin, on demande au conteneur de nous les donner, de nous donner une instance de celui qu'on a besoin et l'objet qu'on récupère, il est utilisable, il est correctement construit avec les bons paramètres qu'on a définis. On peut aussi facilement partager la même instance d'un objet à l'intérieur de l'application en utilisant ce conteneur sans passer par un singleton ou par une référence statique ou une variable globale, ce qui n'est clairement pas une très bonne pratique aujourd'hui. Donc, ça permet d'avoir un modèle objet qui nous aide à contrôler, en fait, le cycle de vie aussi, la durée de vie des objets au sein de notre application. Donc, les implémentations des conteneurs, elles peuvent paraître complexes et certaines le sont vraiment, mais pour simplifier les choses, on peut imaginer qu'on va simplement créer un tableau de définition d'objets. Il y a certaines implémentations qui sont aussi simples que ça ou presque. Si on prend le projet Pimple, on verra un petit exemple tout à l'heure, on n'est pas très loin du tableau de définition d'objets. Et donc, en fait, on va essayer de prendre un petit exemple concret sur cette partie-là pour illustrer à quoi ça peut servir, comment on peut utiliser ce pattern. Avant de définir la façon dont on construit les objets, on va définir les objets. Et donc, on va prendre deux objets qui sont voiture et moteur. Notre objet voiture, il a besoin d'un moteur pour fonctionner. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. L'exemple qui est volontairement très, très limité, un moteur doit seulement avoir un nom qui est une propriété à l'intérieur. Ce nom, on l'initialise à la construction avec le paramètre dans le constructeur. Ensuite, on a l'objet voiture. Donc, l'objet voiture, lui, il a forcément besoin d'un moteur pour s'initialiser correctement. Pour ça, on a plusieurs solutions qui s'ouvrent à nous. Si jamais, à l'intérieur de mon constructeur, je fais un new moteur, du coup, je vais initialiser, quand je construis ma voiture, le moteur en question et je vais l'associer à une propriété. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, notre objet voiture, il devient entièrement dépendant de l'implémentation de l'objet moteur en question qu'il utilise et il doit avoir conscience très finement de comment construire le moteur et comment le déclarer correctement. Donc, ça, c'est un problème parce qu'en fait, notre objet voiture, de manière symbolique, il pourrait utiliser n'importe quelle instance de moteur sans forcément avoir conscience de son comportement ou de son initialisation ou des paramètres dont il a besoin pour fonctionner. Il a juste besoin d'un moteur. Et donc, ça, selon le D de solide, il faut que notre objet dépende des abstractions et pas des implémentations. Donc, en réalité, on pourrait dire que notre voiture, elle a besoin d'un objet qui répond à l'API publique de moteur et pas d'un moteur en particulier. On préfèrera donc utiliser la composition en modifiant notre objet voiture pour qu'il déclare sa dépendance à un moteur. Hop, là, normalement, je change la petite slide. Donc, on remarque que maintenant, on a juste à demander dans notre initialisation, on fait un new moteur, un new voiture, pardon, on lui donne un moteur en paramètres et du coup, notre voiture, elle est complète. On n'a plus besoin de se préoccuper à l'intérieur de la classe voiture de comment initialiser, comment construire le moteur. Stéphane ? Oui. Il y a des petits artefacts sur l'affichage de tes slides. Est-ce que tu peux essayer de relancer ton partage ? Peut-être que ça va... Ah oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Merci. Donc, est-ce que... C'est pas mal. Ah ouais, là, c'est mieux, là. Ça a l'air bien mieux. Ah, c'est nickel. Merci. Bon, c'est super. On adapte un peu en live. On n'avait pas testé jusque là. Mais c'est pas grave. Du coup, je reviens sur mon objet voiture. Donc, maintenant, en ayant fait cette modification sur mon constructeur, à l'intérieur de mon constructeur, je ne fais plus un new moteur. Je fais juste une assignation à ma propriété du moteur que j'ai passé en paramètres. Et donc, en lisant ce code-là, je vois que mon objet voiture, en fait, dépend de l'objet moteur. Et je dois lui fournir une implémentation correcte de cet objet-là. N'importe laquelle. Donc, maintenant, on va retourner sur le conteneur. On va ici définir ça dans un simple tableau en PHP. On va assigner des clés avec des valeurs. Et chaque valeur va être une façon d'initialiser notre moteur dans un premier temps. Donc, grâce au tableau en PHP, on peut facilement éviter qu'on ait pour la même clé plusieurs valeurs possibles. Parce que je ne peux pas, à l'intérieur d'une même clé texte dans un tableau, écrire deux valeurs en PHP. Donc, ici, j'ai une clé moteur à laquelle j'assigne une fonction anonyme qui me renvoie à un objet moteur et une clé V8 qui me renvoie directement à une instance de moteur. Donc, ça, c'est la petite différence qui est important de noter ici. C'est qu'on peut définir différentes méthodes de construction qui vont être utilisées à l'intérieur de l'application. La première que j'ai définie ici, à chaque fois que je vais invoquer mon conteneur et que je lui dis renvoie-moi le contenu de la clé moteur, il va me renvoyer une fonction. Et donc, je vais invoquer cette fonction. Cette fonction va me renvoyer une instance de moteur. Alors que la deuxième clé, qui est la clé V8 ici, elle va me renvoyer toujours la même instance. L'instance ici, elle a été initialisée au moment de la construction de mon conteneur. Et donc, elle va être entièrement partagée. Ça va être la même référence mémoire, le même objet qui sera partagé à chaque fois que je vais accéder à la clé V8 de mon conteneur. Donc, c'est un peu grâce à ce genre de technique qu'on peut partager un objet à l'intérieur de notre application à partir du point central de notre conteneur. Maintenant, il faut qu'on soit capable de construire une voiture. Donc, on va mettre à jour le conteneur qui est toujours notre simple tableau de définition pour qu'il soit capable de construire une voiture. Pour l'instant, on va seulement initialiser une seule méthode. Ce sera aussi une fonction anonyme. On voudra à chaque fois qu'on va l'invoquer, renvoyer une voiture différente. La seule petite différence par rapport à avant, c'est que cette fonction anonyme, on utilise le mot-clé use pour lui injecter à l'intérieur la variable $container qui contient nos définitions. Donc, ça, ça nous permet juste à l'intérieur de notre fonction de pouvoir utiliser la référence $container et d'aller lire la clé moteur. D'ailleurs, il y a une petite typo ici, il manque l'appel à la fonction pour pouvoir générer l'instance. Mais ici, je crée une fonction anonyme qui va être capable de me renvoyer une voiture en utilisant le conteneur que j'ai défini juste avant sous forme d'un tableau. Au final, mon application, elle sait maintenant comment initialiser une voiture et il suffit d'appeler la bonne fonction pour en générer une. Je me retrouve avec un code qui ressemble à ça. Je n'ai pas besoin de savoir que j'ai besoin d'un moteur, je n'ai pas besoin de savoir que j'ai besoin d'une instance, d'une propriété, de quoi que ce soit. Je dis à mon conteneur, ok, donne-moi une voiture et il me renvoie une voiture en utilisant les règles qui ont été codées à l'intérieur pour l'initialiser. Si on prend un exemple dans Symfony, on peut remplir un fichier YAML qui va contenir les mêmes définitions que celles qu'on a décrites dans notre petit tableau PHP. On va retrouver nos trois clés qui sont au premier niveau, la clé moteur, la clé V8 et la clé voiture. L'attribut classe qui définit le type d'objet qu'on va vouloir initialiser et l'attribut attribute qui va contenir la liste des paramètres du constructeur qui sont utilisés pour initialiser l'objet. Donc là, on va définir un moteur 1 V8 et notre voiture, elle, elle va avoir une référence à un autre service grâce au caractère arrobase. On voit sur la dernière ligne qu'on a dollar moteur 2 points, quote arrobase V8. En fait, on dit à notre conteneur dans Symfony, va chercher le service qui s'appelle V8 et injecte-le à l'intérieur de la variable dollar moteur. Donc ça, c'est un exemple assez basique. Et en vrai, dans les applications au quotidien, vous ne devez quasiment jamais avoir besoin d'écrire ce genre de YAML ou de configuration, que ce soit en YAML, en XML, en PHP ou quoi que ce soit. Parce que Symfony, comme la plupart des conteneurs aujourd'hui, va automatiser une bonne partie de ce travail. En fait, grâce à l'API réflexion qui est présente dans PHP, il va parcourir votre code, il va en sortir la liste des références entre les objets, la liste des mappings, la liste des paramètres de constructeurs. Et grâce à ça, il va pouvoir générer, en fait, une bonne partie de ces définitions à la volée. Ça, ça s'appelle l'auto-wiring. Et ça permet de ne pas trop se prendre la tête, en fait. Je démarre mon projet Symfony, j'écris mon code, et Symfony va détecter tout seul ce qui se passe. Il va faire mon branchement de tous mes objets tout comme il faut, et je n'ai plus qu'à les utiliser. Donc, le petit travers avec cette automatisation-là, c'est qu'on peut avoir tendance à oublier la complexité de la tâche derrière. L'initialisation d'un conteneur, ça peut être assez lourd. Souvent, surtout quand on utilise l'API réflexion, on va avoir un cache. Parce que parcourir tout le code de l'application, en sortir toutes les références, toutes les façons de construire les objets pour pouvoir le matérialiser et l'utiliser, ça a un coût en termes de traitement qui est assez énorme. Et donc, Symfony, typiquement, met tout ce contenu-là en cache pour pouvoir, au final, le réutiliser à chaque requête. Parce que tant que le code ne bouge pas, les définitions ne bougent pas non plus. Donc, en fait, une fois qu'on a compilé notre conteneur, on peut l'utiliser et le réutiliser à chaque fois. À chaque fois que je vais déployer mon application, par contre, il faut bien que je pense à vider le cache ou à recompiler mon conteneur pour être sûr que les références à mes objets soient toujours validées. Donc, l'intérêt maintenant, on a fait un petit tour d'horizon du pattern. Grâce à ce pattern-là, il est possible de plus facilement découpler les objets les uns des autres. Et aussi les implémentations des interfaces. Un objet déclare ses dépendances et le contrôleur les résout. Le conteneur, pardon, les résout. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on appelle une dépendance ? Aujourd'hui, là, je vous ai juste parlé de code. Une voiture qui dépend d'un moteur. Et en fait, on peut généraliser ce principe à tout ce que l'objet a besoin pour fonctionner. Ça peut être une config, ça peut être un autre objet, ça peut être un flag, ça peut être une chaîne de caractère, un entier, n'importe quoi. Tout ce qui est utile, en fait, pour initialiser votre objet. Le fait d'utiliser, du coup, les objets pour construire les objets, c'est assez intéressant. Un exemple courant, c'est l'utilisation des interfaces. Du coup, je vais pouvoir faire le lien entre mon interface et l'implémentation directement à travers le conteneur. En gros, mon objet, il dit qu'il a besoin d'un objet qui nécessite une certaine interface. Et au final, il s'en fiche de savoir lequel tant que l'interface est bien implémentée. Et donc, du coup, après, on va faire notre maillage, notre mapping d'objets directement grâce au conteneur. Donc, chaque objet, il peut être réduit, au final, à son plus simple appareil. Il fait une chose et il le fait bien. On se rapproche des grands principes comme Solide ou Kiss, qui, même si ce n'est pas forcément des concepts à suivre bêtement à la lettre, ils aident vraiment à avoir un code beaucoup plus clair, testable et maintenable dans le temps. Donc, ces principes-là, ils sont applicables dans tous les cas quand on fait du développement orienté objet et pas seulement quand on va utiliser un conteneur. Mais le point central que nous offre le conteneur, ça facilite les choses, parce que toute l'application, elle va être initialisée à partir d'arriques qu'il contient. Et seuls les objets utiles, en fonction du contexte, ils sont créés avant de donner la réponse finale à l'utilisateur. Ça, c'est aussi intéressant, c'est que si on prend un gros projet avec, par exemple, un projet web, plein de contrôleurs qui vont être capables de fournir des réponses à l'utilisateur, quand je vais appeler un contrôleur, potentiellement, je vais avoir besoin de 2, 5, 10 % du code métier de mon application pour répondre à l'utilisateur. Je n'ai pas besoin de tout le code. Donc, le conteneur, lui, il va contenir la liste de toutes les définitions, mais en fait, il va être capable d'invoquer seulement les objets utiles pour répondre à l'utilisateur. Et donc, ça va nous permettre de gagner aussi en performance. On n'est pas obligé de charger tout l'arbre des objets de notre application, de tous les initialiser avant de répondre à l'utilisateur. On initialise seulement ce dont on a besoin. Donc, on va revenir un petit peu plus sur le PHP. Maintenant qu'on a fait un topo un peu général, qu'est-ce qui existe sur le marché pour utiliser ce pattern dans nos applications ? Donc, en réalité, comme je le disais tout à l'heure, il est déjà très présent et même central dans nos frameworks. On l'utilise souvent sans en avoir vraiment conscience. Et donc, on n'a pas trop besoin de se prendre la tête à savoir qu'est-ce qui existe sur le marché parce qu'on va avoir rarement besoin d'aller choisir notre propre implémentation de conteneur. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a de disponible parce que ça permet d'avoir des idées, ça permet aussi de savoir les forces et faiblesses de chacun et parfois d'adapter le fonctionnement d'un projet par rapport à des contraintes très spécifiques. Donc, dans la plupart des frameworks open source, on a ce principe, que ce soit Symfony, Laravel, Zend qui est maintenant devenu Laminas ou KekPHPI ou d'autres. Donc, le principe d'injection de dépendance est omniprésent et ça, c'est très positif parce qu'on gagne et la modularité. Donc, les implémentations, elles vont être assez différentes et je vais vous montrer quelques exemples d'initialisation du même type de conteneur que notre simple tableau PHP tout à l'heure en utilisant les frameworks en question. En commençant par Laravel, on voit que ce premier exemple, il est écrit sous forme de classe. Déjà, on n'est plus sur un tableau ou sur un fichier de configuration, on est à l'intérieur d'une classe qui est en service provider. Dans Laravel, le conteneur, il est initialisé à travers des objets qui s'appellent les services providers. Et il faut savoir aussi que dans Laravel, le conteneur, il est complètement intégré à l'objet application. On n'a pas un objet conteneur séparé de notre application, c'est l'objet application qui est aussi le conteneur en lui-même. En dehors de ces spécificités-là, on retrouve notre définition qui est très proche de ce qu'on avait sous la forme du tableau auparavant, c'est-à-dire qu'on a un appel à une propriété app, une méthode bind dessus, mais en vrai, on a un nom, virgule, une valeur. Si on se projette un petit peu sur le tableau de tout à l'heure, on se retrouve avec la même logique d'association non-valeur pour générer mes objets. La seule différence, c'est qu'ici, on a ce petit modèle objet qui vient nous aider. Et donc, on va retrouver à l'intérieur du troisième appel à bind, ici, la construction de notre voiture. On n'est plus obligé d'utiliser le mot-clé use pour pouvoir injecter le conteneur à l'intérieur de notre méthode. Laravel va nous fournir en paramètre de la fonction anonyme ici l'objet application qui est le conteneur. Et donc, du coup, je peux utiliser le conteneur directement pour initialiser mon objet. Donc là, j'ai un $app make d'un objet qui s'appelle V8 qui a été défini juste avant. Et donc, je vais initialiser ma voiture grâce à ça. Ensuite, on fait un petit tour sur le projet Laminas avec le service manager qui est un remplaçant du Zen Framework comme je le disais il y a quelques minutes. Donc, le nom des objets change mais la logique reste la même. On crée une liste de définition qui est déclarée qu'on peut lier ensemble toujours dans l'exemple de la voiture. Donc là, on voit qu'on a un tableau de définition. On a deux niveaux, un niveau invocable, un niveau factorise. On voit que dans le niveau factorise, on a toutes les fonctions anonymes. Dans le niveau invocable, on a les références en mémoire à des objets qui sont directement initialisés. Bon, bien sûr, chaque implémentation va avoir ses petits détails mais on retrouve toujours la même logique que les valeurs pour notre conteneur. Là, je surligne le code qui correspond exactement à ce qu'on avait avant et donc, en fait, on se retrouve toujours avec cette approche. Donc, le code qui est spécifique à notre application, qui n'est pas spécifique à l'implémentation de conteneur, on voit qu'il est quasiment toujours pareil quel que soit le framework choisi. Après, c'est une question de syntaxe. C'est comme si on passait d'un framework à l'autre. On a toujours des petites choses à voir, à revoir. La seule chose qui est un peu différente, c'est l'emplacement de la configuration. Il y a parfois c'est un fichier de config séparé, parfois c'est du PHP, parfois c'est un objet, parfois... Après, Symfony, par exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du YAML aujourd'hui. Dans Symfony 6, ce sera du PHP par défaut, YAML sera potentiellement déprécié. Donc, bon, il y a toujours des petites choses qui évoluent autour. Après, ça, c'est l'écosystème des outils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus de comprendre le rôle de ce pattern-là dans nos projets et donc, du coup, on voit qu'on n'a pas grand-chose de différent, en tout cas, sur les frameworks open source. Donc, en plus des outils qui sont embarqués dans nos frameworks préférés, il y a pas mal de librairies open source qui vont permettre de répondre aux mêmes problématiques, d'offrir ce pattern-là pour pouvoir l'assembler dans notre application, toujours dans l'écosystème PHP. Et donc, je vous parlais de l'AMINAS qui, comme un framework, c'est assez discutable, en fait, il est un petit peu dans les deux. On peut utiliser un ensemble de composants et en construire une sorte de framework à l'AMINAS pour pouvoir utiliser et créer un projet et dans ce cas-là, il serait dans la première catégorie. On pourrait aussi utiliser seulement le composant service manager et dans ce cas-là, il serait dans cette catégorie. Ça, c'est des choix un petit peu d'articulation de ma présentation. Je me rangeais dans la première catégorie simplement parce que c'était partie des grands outils open source de l'écosystème et pas des solutions un peu plus indépendantes. J'en ai retenu deux des solutions un peu plus indépendantes. Pimple qui a été développé par Fabien Potentier il y a quelques temps et PHPDI qui sont pour moi les deux plus connus. C'est très subjectif mais en tout cas, c'est les deux qui ont retenu un peu mon attention. Le second, il est maintenu par Mathieu Napoli et c'est celui qui a ma préférence. Pas parce que Mathieu est derrière mais parce qu'il a beaucoup plus de possibilités que Pimple. Pimple, c'est vraiment très proche du tableau. On va voir l'utilisation juste après et donc, c'est forcément un peu plus limité. Pour rester dans la même lignée, on va reprendre les mêmes exemples en utilisant ces deux outils. Pimple, on retrouve un modèle objet quand même. On doit faire un new Pimple Container mais ensuite, ce container, il implémente quasiment toutes les interfaces de manipulation de tableaux utiles en PHP et donc, on peut s'en servir comme un tableau. On ne va pas écrire la définition sous forme d'un tableau mais par contre, après, on peut assigner clé-valeur, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre travail. Et donc, au final, on se retrouve toujours avec la même approche, la même logique de clé-valeur dans notre usine à objets. Maintenant, on passe sur PHPDI. PHPDI qui est un modèle un petit peu différent. On a un objet toujours container mais on doit faire des sets un peu plus comme dans la Ravel. Je vois d'ailleurs qu'il y a encore une petite typo ici. On écrit des clés avec des valeurs pour pouvoir créer notre conteneur. On voit qu'on a des fonctions DIFactory ici, qu'on a une fonction make pour pouvoir initialiser notre objet. Tout ça, c'est des détails d'implémentation. Au final, on a toujours la même logique clé-valeur avec l'utilisation d'une syntaxe un petit peu différente mais le principe reste globalement le même. Donc maintenant qu'on a vu qu'en fait c'est toujours pareil et qu'on pourra utiliser des tableaux, on va voir un petit peu comment ça se passe parce que finalement les objets on en utilise partout, ils sont pré-cablés presque dans nos applications. On a juste à écrire quelques configs et paf, tout se met en marche tout seul. Et donc, on va avoir des initiatives pour essayer de mettre un petit peu à plat tout ça. Le fait qu'on ait le même principe qui soit codé de façon différente dans tous ces outils, ce n'est pas toujours pratique parce que les développeurs apprennent à utiliser certains outils donc ils ne vont pas forcément être perdus en passant sur un autre mais il faut qu'ils réapprennent l'utilisation, la syntaxe. Il y a des gens qui se sont posés un peu des questions pour essayer de trouver une façon élégante de résoudre certaines problématiques par rapport à ça. Le PHP FIG qui a écrit les différentes PSR, c'est un groupe de développeurs et de mainteneurs de logiciels open source, ils ont choisi de s'allier pour trouver une direction commune à différentes problématiques de l'écosystème PHP. Pas seulement l'histoire des conteneurs, ils ont commencé avec les règles d'écriture du code, ils ont fait aussi de la réglementation, enfin réglementation, ils ont créé une sorte de recommandation plutôt sur l'autoloading, ils ont travaillé sur pas mal de sujets différents, la gestion des logs, le cache et donc aussi sur le contenu d'injection de dépendance. Leur objectif, il est assez clair, c'est d'être capable de définir une abstraction sur laquelle on va s'appuyer pour construire les applications et donc en fait, on essaye de sortir un peu l'essence du pattern pour pouvoir après implémenter correctement ce pattern et quand on parle de conteneurs, si on utilise la normalisation qui a été définie par le PHP fig, au final, c'est toujours la même, l'implémentation peut changer mais la racine de la solution est toujours la même. Et donc, l'avantage de ces solutions-là, c'est quoi ? C'est qu'on va être capable de définir à l'intérieur de notre application qu'on utilise un conteneur, nos dépendances qu'on installe avec Composer ou avec autre chose elles vont être capables de définir qu'elles ont besoin d'un conteneur, les dépendances de nos dépendances c'est pareil et au final, on peut utiliser la même solution pour répondre à cette question de j'ai besoin d'un conteneur dans tout le code de notre projet et c'est ça le gros avantage de cette approche de normalisation c'est qu'en fait, je repasse sur la petite slide d'après pour illustrer le principe, une fois qu'on a une interface qui définit comment résoudre un problème on peut injecter à l'intérieur de notre code pour résoudre ce problème n'importe quelle implémentation qui correspond à l'interface. Donc si mes dépendances disent qu'elles ont besoin d'un conteneur pourquoi elles viendraient avec leur propre conteneur qui est différent de celui de mon application pourquoi les dépendances de leur dépendance elles viendraient aussi avec leur propre conteneur alors qu'en fait on a tous besoin de la même chose c'est très discutable en fait on se retrouve à avoir beaucoup de codes qui font finalement la même chose dans leur application qui est implémentée de façon différente et donc c'est là où l'avantage d'avoir cette étape de normalisation un petit peu du PHP fig c'est d'être capable d'avoir une implémentation de conteneur qui est injectée dans l'application et d'utiliser cette implémentation là pour toute l'application le code, les dépendances et tout ce qui va autour. Pour revenir un petit peu plus sur le code on voit que cette interface elle n'est pas non plus incroyable c'est juste entre guillemets une sorte de guetteur de service il y a deux méthodes on n'a pas grand chose de très dingue on peut se dire il y a vraiment fallu que tous les projets travaillent ensemble pour aboutir à ce résultat là en fait le fait que cette interface existe c'est une vraie réussite pour l'écosystème justement parce qu'elle représente le consensus autour de ce pattern là et de comment gérer ce pattern et c'est ça qui va être vraiment très important c'est que maintenant n'importe quelle librairie qui a besoin de dire ok j'ai besoin d'un conteneur il suffit qu'elle utilise la PSR11 pour pouvoir ensuite se faire injecter la bonne implémentation au bon endroit pour répondre à la problématique. Donc ces principes ils peuvent paraître un petit peu complexes mais si on voit une application comme un ensemble de briques en fait il faut qu'elle s'adapte forcément les unes aux autres si jamais on essaye d'assembler des briques qui n'ont pas la même forme que les autres et du coup on se retrouve avec quelque chose d'assez bancal donc si je peux limiter le nombre de briques qui sont utiles c'est l'idéal et si je peux entre guillemets maîtriser les choix de ces briques là c'est encore mieux alors quand je dis maîtriser ça ne veut pas forcément dire être un expert de la totalité des implémentations qui existent mais si je connais très bien le conteneur de Symfony par exemple pourquoi ne pas utiliser le conteneur de Symfony partout dans mon application dans mes dépendances comme dans mon code et donc du coup avoir une parfaite maîtrise vu que je le connais très bien de ce qui va se passer c'est vraiment là l'avantage d'utiliser ce genre de principe là parce qu'on va avoir une application qui va être beaucoup plus claire et plus facile à faire vivre dans le temps parce qu'on aura forcément une meilleure maîtrise donc est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un conteneur d'injection de dépendance alors forcément moi je ne serais pas là à vous en parler si je n'y croyais pas mais bon si je ne vous ai pas encore convaincu il y a un point que j'ai déjà un petit peu évoqué je vais rappuyer dessus qui permet vraiment de faire briller les conteneurs d'injection de dépendance c'est l'interface driven development donc qu'est-ce que c'est que l'interface driven development c'est juste entre guillemets on va écrire des comportements de notre application on va se poser des questions sur qu'est-ce que telle partie de mon code doit être capable de faire pourquoi je l'écris comment je vais résoudre telle problématique et on ne s'inquiète pas de l'implémentation et ensuite on va venir brancher l'implémentation dessus pour pouvoir utiliser le bon code qui va résoudre le problème de la bonne façon donc là typiquement si je reviens sur mon exemple de base moteur en voiture on crée ici deux interfaces une interface moteur avec une fonction démarrer parce qu'il faut bien que je sois capable de démarrer mon moteur et une fonction aller sur la voiture parce que la voiture si elle est juste là pour avoir un moteur mais qu'elle n'est pas capable d'aller quelque part elle ne va pas servir à grand chose on voit ici que dans la méthode aller à on va définir aussi un autre objet un objet de destination et donc en fait on va avoir cet arbre d'interface qui va représenter en fait le comportement de l'application pour autant on n'a absolument pas écrit de code à l'intérieur on s'en fiche de savoir comment la méthode démarrer va fonctionner ou quand la méthode arrive à va fonctionner ce qui est important c'est de savoir qu'elles existent elles définissent du coup l'API publique de notre code et donc ça permet d'avoir une vision normalement assez claire de ce qui se passe après je suis libre de créer des implémentations en respectant les contrats que décrivent mes interfaces donc on se retrouve forcément avec un petit peu plus de code parce qu'on va avoir des interfaces séparées de notre code mais c'est aussi beaucoup plus facile de rajouter des nouveaux types de moteurs ou des nouveaux types de voitures sans bousculer le code existant on a ces contrats là qui définissent les règles et après du coup il suffit de les implémenter de façon spécifique en fonction des problématiques donc ça sert vraiment d'avoir une sorte de garantie du comportement de notre application à travers ces interfaces ici on va faire une implémentation spécifique de moteur V8 tout à l'heure on mettait juste un new moteur entre parenthèses la chaîne de caractère V8 maintenant on a carrément une instance spécifique qui s'appelle moteur V8 et elle va pouvoir du coup définir spécialement toutes les particularités de ce moteur donc là on arrive à quelque chose où on n'a plus un objet moteur qui va contenir potentiellement plein de paramètres à l'intérieur qui vont définir un comportement spécifique on va avoir pour chaque comportement spécifique une implémentation qui lui est propre et ça c'est intéressant parce qu'on sait toujours de quoi on parle après quand on va relire le code parce qu'on a pointé soit une implémentation spécifique soit l'interface qui est la vision généraliste du comportement une fois qu'on a défini cette implémentation là on va pouvoir la brancher directement à l'intérieur de notre de notre conteneur pour faire le lien en fait entre l'interface et l'implémentation concrète qu'on va vouloir utiliser ici tout ce qu'on peut voir c'est qu'on n'a pas du tout touché à la définition en fait de la voiture parce que notre voiture déjà tout à l'heure en fait dans le constructeur on lui avait dit qu'elle prenait en paramètre un objet de type moteur notre objet de type moteur est maintenant devenu une interface et donc du coup je peux lui injecter n'importe quelle implémentation de moteur qui a été créée dans l'application et c'est ce que je fais ici donc je me suis trompé dans la clé mais ici j'ai un dollar container v8 qui est une instance de moteur v8 et ici je devrais avoir v8 bien sûr dans la clé de mon tableau mais je lui injecte une instance spécifique qui est de type moteur v8 mais qui est aussi de type moteur parce qu'elle implimente l'interface en question et j'ai plus qu'à récupérer du coup l'objet voiture qui va avec donc cette histoire d'interface elle est vraiment toujours intéressante à utiliser après bien sûr ça dépend du contexte il y a des gens quand on va regarder sur internet des articles qui disent en gros s'il n'y a pas d'interface ça ne sert à rien d'écrire du code bon moi je ne suis pas aussi fermé que ça est-ce que c'est bien ou pas je ne sais pas mais en tout cas on a tous des contraintes on a tous des projets différents et donc d'appliquer toujours les mêmes règles dans toujours le même contexte ça ne fonctionne pas pour tout le monde utiliser les interfaces ça permet de prendre du recul sur le fonctionnement de votre code et grâce au conteneur on peut facilement faire le mapping j'ai besoin d'un moteur moteur est une interface dans mon conteneur je fais le lien entre l'interface moteur et le bon moteur et bam en fait je n'ai pas besoin de coder quelque chose de spécifique j'ai défini mon comportement j'ai branché dessus la bonne implémentation et paf ça fonctionne après bien sûr on a fort moyen de pinailler on pourrait faire du refactoring d'une façon ou d'une autre le code parfait n'existe pas et chaque développeur voit les choses à sa manière donc après il faut trouver un consensus dans l'équipe dans ceux qui travaillent sur l'outil sur comment bien faire les choses et donc du coup de savoir un petit peu les différents outils qui sont sur le marché et qui sont utilisables c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus riche donc pourquoi l'utiliser bon on a illustré pas mal de cas différents dans les alors attendez là je me suis perdu dans ma tête donc pourquoi l'utiliser et comment bien l'utiliser qu'est-ce que ça va vous apporter en plus de juste servir d'usine à objet dans votre application donc on va voir des petits exemples un peu plus précis typiquement sur Symfony ou autre qui vont permettre en fait d'aller bénéficier de fonctionnalités supplémentaires grâce au contenu d'injection de dépendance et donc de manipuler les configurations et les définitions à la volée donc la tendance actuelle elle est clairement à l'automatisation de cette configuration parce que c'était très pénible quand on devait écrire à la main nous-mêmes toutes les définitions de tous les objets de notre application parce que forcément si on en oubliait un ça ne marchait pas aujourd'hui il y a quand même la majeure partie du temps qui était dédiée à l'écriture de cette configuration qui était juste des copier-coller juste enfin il n'y avait pas vraiment d'intelligence à l'intérieur grâce à cette automatisation on a gagné en efficacité on peut toujours venir rajouter la petite couche qui nous va bien parce qu'on veut du spécifique mais en vrai on a automatisé la majeure partie de ces configs et donc on n'a quasiment plus rien besoin de se préoccuper on met l'outil en place il va faire ce qu'il a besoin de faire il crée son fichier de cache et après on l'utilise tel quel dans notre code donc ça c'est assez intéressant déjà après on va pouvoir creuser un petit peu plus spécifiquement le fonctionnement c'est à dire que dans Symfony on va avoir moyen d'interagir au moment de la compilation du conteneur c'est à dire qu'il va parcourir le code il va l'analyser il va en sortir les définitions on va pouvoir intervenir grâce à du code PHP directement sur ces définitions au moment où elles sont construites et donc avant qu'elles soient mises en cache ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que potentiellement je pourrais en fonction de mon environnement dev, prod ou test changer à la volée une définition sans passer par de la configuration statique c'est un exemple qui aujourd'hui est résolu par des fichiers de configuration par environnement mais ça illustre bien le principe ici dans ma fonction process je pourrais très bien avoir du code qui permet de lier grâce à un test en fonction de l'environnement d'attacher ou pas la bonne implémentation à mon application donc ça ça s'appelle les compilers pass on voit qu'on a une interface compiler pass interface et donc même Symfony en interne utilise en fait le contenu d'injection de dépendance c'est à dire qu'il va grâce à l'automatisation trouver tous les objets qui sont de type compiler pass interface et aller les brancher au moment de la compilation du contenu donc en fait tout est lié autour de ce contenu là aujourd'hui dans les frameworks on a vraiment c'est un point de contact central pour la construction des objets donc là l'exemple il est assez basique aussi c'est juste que je vais définir à la volée sur ma classe qui s'appelle upload exam un argument donc de constructeur qui s'appelle $files et je vais lui assigner une définition qui est donc ici mon app.filesystem.tmp pourquoi je fais ça parce que c'est un cas d'usage particulier pourquoi j'en ai besoin parce que c'est spécifique à mon application il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison la question est juste de savoir que dans Symfony typiquement on peut agir à la computation du conteneur pour avoir vraiment de la logique écrite en code avec vraiment beaucoup de possibilités ce n'est pas juste de la configuration statique c'est vraiment très très dynamique toujours dans la même veine toujours sur Symfony il y a quelques temps maintenant c'était en octobre quelque chose bon moi ça ça me plaît un petit peu moins mais ça permet quand même d'illustrer aussi d'autres possibilités l'utilisation des attributs PHP 8 pour déclarer en fait une sorte de marqueur sur un argument attendu dans une action de contrôleur je vais illustrer ça avec un petit morceau de code ici on déclare à l'intérieur de notre fonction de notre méthode index pardon un attribut current user sur notre objet de type my user et en fait le conteneur il va être capable d'aller lire l'attribut PHP qui est juste avant et donc il va aller dynamiquement utiliser une instance ou une autre de my user en fonction de l'attribut qui est disponible devant bon moi clairement ça c'est un peu des choses qui me plaisent moins parce que c'est un peu de la magie du framework moi je suis étonné de voir ce genre d'ajout c'est vrai c'est des gros raccourcis pour des choses qu'on pouvait déjà faire en utilisant le contenu d'injection de dépendance après c'est des choix ils choisissent de permettre d'avoir des conventions de ce genre pour faciliter l'utilisation et du coup ne plus du tout avoir à se prendre la tête avec les outils qui sont un peu plus bas niveau dans l'application bon moi je préfère savoir un petit peu comment fonctionne le conteneur et potentiellement les mettre les mains dedans pour brancher le bon objet au bon endroit plutôt qu'il fasse un peu trop de choses pour moi tout seul parce que ici on laisse entièrement symphonie gérer le mapping entre notre variable dollar user et notre méthode et donc bien sûr on arrive plus vite au résultat mais c'est plus difficile à tester ici parce que comment je fais pour mon test unitaire lui dire l'attribut current user ici il a un sens il a une vraie utilité et mon conteneur doit injecter un objet spécifique à cause de cet attribut s'il veut que je commence à parser les attributs dans mes tests bon après c'est des choix il y a des outils ils ont des conventions on n'est pas obligé de les utiliser non plus moi c'est des choses que je préfère ne pas utiliser mais après c'est libre à chacun en fonction du contexte de savoir ce qui se passe ça permet juste d'illustrer jusqu'où on peut aller en fait avec ce genre de pattern et d'outils donc convention ou maîtrise des outils toujours le même genre de question qui revient aujourd'hui la plupart des développeurs que je connais ils vont dire que la maîtrise des outils est importante il y en a d'autres qui vont préférer des conventions parce que ça va aller très vite on voit des écosystèmes comme Symfony et Laravel qui sont très différents là dessus aussi je vais terminer en gros sur cette question un petit peu ouverte il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise réponse sur cet aspect là en fonction des besoins en fonction des usages c'est intéressant de savoir comment fonctionne votre outil assez profondément que ce soit le framework ou les composants qui sont à l'intérieur et donc une fois qu'on sait ça utiliser des conventions c'est intéressant parce qu'on va aller vite mais on a conscience en fait de l'impact que ça a au final dans le code de votre application et de ce qui est utilisé pour le faire fonctionner donc en fait on sait que c'est un raccourci le danger pour moi il est quand on ne sait pas que c'est un raccourci qu'on a l'habitude de les utiliser et en fait quand on a un problème à ce moment là ça devient très très difficile à débuguer parce qu'on n'a aucune maîtrise de ce qui se passe on ne sait pas vraiment à l'intérieur comment c'est câblé voilà du coup je termine là dessus merci de votre attention il me reste 3 minutes je ne sais pas si je vois il y a un petit coin rouge j'avais dit que j'allumerais le panneau des questions et je ne l'ai pas fait finalement avec ces petites histoires de partage d'écran donc je vois une question que je vais reprendre tout de suite je crois qu'il faut que je clique sur le bouton démarrer la réponse en direct est-ce que tu as trouvé la documentation de Symfony suffisante pour bien comprendre en profondeur le fonctionnement de l'injection de dépendance alors clairement pas mais en fait c'est un peu moi j'ai un comportement une vision un peu peut-être spécifique j'ai fait beaucoup de la ravelle à un moment donné avant d'arriver à Symfony et en fait la documentation j'y vais quand il y a des choses que je ne comprends pas je ne m'en suis pas servi comme point d'entrée en lisant et en passant les différentes étapes pour voir un petit peu qu'est-ce qui est possible c'est plutôt j'ai besoin de faire ça comment je veux le faire comment je peux le faire et donc la doc doit pouvoir m'aider et ça là dessus ce n'est pas toujours très très clair de savoir après c'est la doc elle est écrite de façon pour moi très très claire mais elle ne rentre pas trop en détail en fait sur les aspects un peu pointus des outils quelqu'un qui ne sait pas trop comment ça marche il va le prendre il va l'utiliser et il aura en gros les connaissances de base grâce à la documentation après pour aller plus loin il faut gratter un peu le vernis je pense au niveau du code voilà donc c'est vrai que c'est pour moi pas forcément la doc elle n'est pas enfin pas à la hauteur c'est pas vrai mais en tout cas elle ne répond pas aux demandes pointues qu'on pourrait avoir peut-être qu'ils imaginent qu'on a forcément on s'est posé plus de questions quand on a ces demandes là donc on peut aller creuser dans le code super bien merci beaucoup Stéphane merci d'avoir répondu à la question alors je vais je vais vous passer le lien vers la conférence suivante on va laisser cette room encore ouverte quelques instants pour que Stéphane puisse continuer à répondre je vous envoie le call to action tout de suite donc hop hop donc c'est le lien je suis en train de me dire tact bref là je vais pas préparer tout ça hop là donc vous avez le lien qui s'affiche vers la conférence de Faustine et Dinara sur la reconversion professionnelle pour la traque de tour et à la fin vous aurez l'introduction pour l'icebreaker organisée par Frédéric vous restez dans la même room et on vous expliquera tout donc voilà on vous invite à aller là et du coup Stéphane tu peux répondre s'il reste une petite question oui je vais répondre à la deuxième petite question qu'il y a alors je clique encore sur le bouton donc Alexandre quand vous parlez de l'ordre d'initialisation est-ce que le cache généré derrière permet de s'affranchir de ce problème là ou reste-t-il une perte alors ça c'est un débat un peu plus large je pense sur l'utilisation de framework ou pas si jamais je prends un fichier PHP et que j'écris juste du code comme ça en mode inline tous les uns à la suite des autres en fait je dois être forcément plus efficace qu'un framework pourquoi ? parce que je n'aurai pas toutes les couches d'abstraction toutes les couches d'initialisation qui vont être utilisées pour faciliter la vie du développeur mais aussi pour fiabiliser en fait le projet et donc du coup on va se retrouver potentiellement avec des bugs introduits qu'on n'aura pas à maîtrise donc l'initialisation du conteneur et de manière générale tout ce qu'il va utiliser l'API réflexion en fait c'est à proscrire absolument sur un environnement de prod à chaque requête parce que c'est très très lourd mais après une fois que c'est fait c'est forcément assez efficace parce que c'est comme si on avait mis en inline tout le tableau de définition ça revient globalement à ça une fois qu'on a compilé le conteneur on a créé le tableau comme je vous ai montré au début avec le petit exemple moteur voiture et il est enregistré quelque part donc ce tableau il peut être gigantesque il peut donc avoir un impact important au moment de l'initialisation alors important beaucoup moins que s'il n'était pas en cache mais il n'est pas négligeable cet impact c'est sûr donc après oui votre application il faut faire gaffe à ne pas mettre tout dans le conteneur par défaut parce que c'est plus facile il faut faire gaffe à ce qui est présent à l'intérieur pour limiter aussi que ce qui est utile on n'a pas besoin de tout brancher grâce au conteneur d'injection de dépendance et donc c'est pour ça qu'après je pense que c'est une perte oui toujours mais en même temps c'est tellement avantageux d'avoir ces outils là en fait dans le framework que du coup c'est assez disputable avec les machines avec les performances qu'on a aujourd'hui il n'y a vraiment pas pas grand chose à avoir à ce niveau là en plus avec le pré-lombard de maintenant PHP dans PHP 7.4 et tout ça qu'on peut créer pour que ça reste en mémoire en fait entre chaque requête globalement il n'y a pas oui c'est la première requête peut-être qui va prendre un peu cher mais au final ça se passe quand même plutôt bien sur la façon dont ça répond après de toute façon utiliser Symfony ou un outil de ce genre ça reste assez lourd en fait par rapport à écrire juste un petit bout de code et à l'exécuter ça c'est vrai voilà j'espère que ça répond à la question merci Stéphane si tu as le lien vers tes slides je vais partager le lien vers tes slides je vais te le rappeler tout à l'heure désolé après il est visible en fait du coup vu que j'ai repartagé la fenêtre et je le mets dans le chat merci à tous je vais vous remettre le lien vers la conf de la prochaine conférence de l'Attractour merci en tout cas à tous ceux qui sont venus voir voir ça et j'espère que vous mettrez des petits commentaires aussi sur Jindin pour ceux qui sont encore là ce serait super sympa d'avoir des retours pour potentiellement aussi améliorer ces présentations c'est toujours intéressant on compte sur vous merci à tous je vais on va pouvoir fermer la room vous pouvez retrouver peut-être Stéphane sur WorkAdventure tout à l'heure oui je vais essayer de me connecter dessus là juste après et je me baladerai un peu par-ci par-là normalement le pseudo ce sera SULAR et après on verra bien si on se croise sur la map du coup super bien merci à tous et puis on vous encourage à aller voir les autres conférences de la journée Tractour ou Tractoulouse et puis on vous dit à tout de suite merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501